Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des rôles des passeurs d'âme. Donc j'ai listé quatre rôles différents pour les passeurs d'âme, mais je veux également vous partager quelques spécificités sur les passeurs d'âme. Donc le premier rôle pour moi des passeurs d'âme, c'est simplement de briller de sa lumière, être présent, être qui il est, je vais y revenir dans quelques instants. Son deuxième rôle, c'est de faciliter les passages, et non pas que les passages d'âme, mais au sens de passage, les transitions qu'on peut vivre en tant qu'humain. Je vais détailler ça dans quelques instants également. Ensuite, le troisième rôle, c'est celui qui est le plus connu chez les passeurs d'âme, c'est d'accompagner les défunts à retourner sur leur plan de lumière. Et puis le quatrième rôle, je dirais, du passeur d'âme, c'est d'avoir de l'humilité et de la conscience, car en fait, on ne travaille jamais seul. Donc je vais revenir sur ces quatre points différents. Le premier rôle, briller de sa lumière, ça me semble le rôle le plus important, et de remettre les bases, parce que c'est à partir de là qu'on peut travailler. C'est en étant dans son cœur, centré et en rayonnant de sa propre lumière, qu'on peut accompagner et manifester la raison pour laquelle on est sur terre, et notamment ce service de passeur d'âme. Donc prendre soin de sa lumière est un élément indispensable, s'ancrer, s'enraciner, avoir de l'hygiène énergétique, prendre soin de soi, prendre des temps pour soi. C'est important, on est obligé quelque part, de prendre soin de soi, d'être un exemple avant de pouvoir accompagner les autres, même si ce sont des défunts qui remontent dans la lumière. Ensuite, faciliter les passages. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu moins connu des passeurs. Les passeurs d'âme, je dirais, sont avant tout des passeurs, et donc ils facilitent les passages. C'est leur mission, en tout cas, leur vibration, quand ils sont dans leur lumière, facilite et accompagne les passages. Donc il y a des métiers où on retrouve beaucoup de passeurs d'âme et qui ne travaillent pas du tout avec les défunts. Je pense notamment aux sages-femmes, qui font le passage vers l'invisible, vers la matière, l'accueil au niveau de la naissance. Je pense également à tous les conseillers d'orientation qui sont à l'école, qui vont accompagner les enfants dans cette phase particulière au niveau de l'enfance ou de l'adolescence pour s'orienter dans la société. Je pense à des avocats, par exemple. Certains sont des passeurs d'âme, ils vont être spécialisés dans le divorce et donc dans une transition, un passage tout à fait particulier au niveau de la notion du couple, à ce niveau-là. Donc des passeurs, on en retrouve dans plein de métiers différents et ils ont vocation à faciliter les passages. À la fois les passages individuels, comme j'ai parlé des divorces, des naissances, on parle de la mort à travers les passeurs d'âme, mais aussi des transitions professionnelles. Mais ils aident aussi aux transitions globales, je veux dire collectives. D'accord ? Et lorsqu'on a des changements importants, comme on peut le vivre aujourd'hui en 2020, 2021, et dans les années qui arrivent, il y a un changement de conscience au niveau de l'humanité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme qui sont sur Terre pour accompagner dans cette transition-là. Lorsqu'on va avoir des changements collectifs, comme des changements de république, comme des changements législatifs importants. Bref, à ce niveau-là, même si ce n'est pas conscient, les passeurs agissent parce qu'ils pacifient, en fait, à un endroit, ces transitions-là. Donc se rappeler qu'un passeur d'âme est avant tout un passeur. Ensuite, évidemment, le troisième rôle, c'est l'accompagnement des défunts vers la lumière et ça demande un minimum de formation, de compétences, sachant que je vous renvoie vers un de mes articles sur « On est tous des passeurs », c'est également la moitié des passages d'âme se font avec une grande, grande simplicité en simplement en brillant de sa propre lumière. Ensuite, il est important d'avoir des formations lorsque l'on veut vraiment s'engager dans ce service pour accompagner les défunts, savoir les identifier, identifier les blocages, pourquoi ils ne sont pas remontés dans la lumière, comment on peut les aider, et là, il y a plein de situations différentes sur lesquelles on peut être confronté et il est intéressant d'avoir les bons outils en fonction des bonnes situations. Et puis, le dernier rôle du passeur, c'est d'avoir l'humilité et de la conscience parce que lorsqu'on fait des passages d'âme, en fait, on n'est jamais seul. Il y a toujours des êtres de lumière qui nous accompagnent et nous sommes juste un seul membre de l'équipe. C'est tout. Un membre de l'équipe, ce n'est pas nous, le passeur. Non, on est celui qui agit au niveau de la matière en coopération avec les êtres de lumière qui agissent aussi sur leur monde et leurs fréquences énergétiques qui sont les leurs. Donc, toujours se rappeler qu'on n'est pas seul. Déjà, ça, c'est important parce que des fois, on se sent très, très seul. Quand on débute, qu'on ne sait pas trop comment faire, qu'on se sent submergé, on peut toujours recevoir de l'aide. Et de l'autre côté, quand on est peut-être un passeur un peu plus expérimenté, eh bien, ce n'est pas nous qui faisons le passage. On est au service, en coopération avec une équipe. Et je pense qu'être dans cette notion d'humilité est importante également et que c'est un des rôles du passeur de maintenir cette vibration-là. Alors, je voulais aussi vous parler de certaines spécificités. Il y a des passeurs d'âme qui sont avec un service particulier. Par exemple, j'en connais certains qui ne font que l'accompagnement aux animaux. Le reste, les humains, ça ne leur parle pas. Ce n'est pas leur truc. D'accord ? Mais par contre, l'accompagnement des défunts animaux, ça, ils sont très sollicités pour ça. Ils se retrouvent dans ce service-là. D'autres aiment beaucoup travailler en coopération pour aider, par exemple, les esprits de la nature qui ont subi des pollutions importantes d'un point de vue énergétique. Et là, les passeurs qui sont formés à ça peuvent évidemment accompagner et aider les différents esprits de la nature à retrouver un équilibre dans cette transition de dépollution, je dirais quelque part à ce niveau-là. Il y a aussi des passeurs qui interviennent à d'autres niveaux qui sont plus des praticiens bien-être, des thérapeutes et qui vont faire un travail d'accompagnant en tant que transition de développement personnel ou thérapeutique mais aussi avec un travail un peu plus approfondi de transgénérationnel avec un travail d'accompagnement des ancêtres dans le travail transgénérationnel, pardon, mais aussi dans tout l'accompagnement des fausses couches, des avortements où ce sont des services très spécifiques du passeur d'âme qui demandent généralement des compétences thérapeutiques pour faire l'accompagnement du vivant, notamment lorsque une femme a subi un avortement, et bien il y a tout un accompagnement émotionnel. Le passage d'âme n'est pas compliqué en soi à faire à ce niveau-là, c'est surtout d'avoir la compétence d'accompagnement thérapeutique à ce niveau-là qui est important. Alors je voudrais pour conclure cette vidéo rappeler un point important qui est le tout premier, c'est briller de sa propre lumière et l'importance de pratiquer de l'ancrage régulièrement, de l'enracinement régulièrement, d'avoir de l'hygiène énergétique, de prendre soin de soi, parce que le premier outil qu'on utilise, c'est notre présence et notre lumière. Le reste, c'est secondaire je dirais. Lorsqu'on est dans notre lumière et dans notre présence, ça facilite énormément les passages. Et quels qu'ils soient, que ce soit des passages d'âme ou un accompagnement thérapeutique ou une naissance, quand on est centré, aligné, la vie est plus fluide de façon générale tout simplement. Donc si ce sujet des passeurs d'âme vous intéresse, je vous invite à réserver votre place pour la conférence toute spéciale que j'ai faite sur les passeurs d'âme pour pouvoir approfondir ce merveilleux, merveilleux sujet et service qui est les passeurs d'âme. Moi je vous souhaite de prendre soin de votre lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501